Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Aujourd'hui, on va travailler avec le présent de l'indicatif. Pourquoi ? Parce qu'il est la base de tous les tons verbaux. Et l'objectif, c'est de bien connaître les règles. Pourquoi ? À partir du moment qu'on connaît les règles, on peut casser les règles. Mais il faut les connaître de base. Ok ? Je vais essayer de parler doucement, utiliser un vocabuleur assez simple. L'objectif, ce n'est pas de parler vite, mais de façon compréhensible. Je vous invite tous à vous abonner, car tous les jours, je vous partage des vidéos, sur tous mes réseaux. Et tous les jours, à 17h, air française, il y a une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Tous les jours. Donc, à 17h, air française, il y a une nouvelle vidéo. On va commencer. Ici, on commence avec le présent de l'indicatif. Il faut savoir que le verbe qui se termine par er ont les terminaisons suivantes. Attention, parce qu'il y a une exception. Je vais vous expliquer. Donc, voilà. Quelles sont les terminaisons quand on a er ? Donc, on a la terminaison Là, ce sont les terminaisons, ce qu'on appelle donc des conjugaisons. Ici, quand il y a le er à la fin, on a ce qu'on appelle des verbes à l'infinitif. À partir du moment qu'on dit que le verbe est conjugué, on va remplacer le er par cette terminaison là. OK ? E, es, e, ens, ez ou omt. Très important. Très, très, très important. Tous les verbes en français qui ont la terminaison er sont considérés réguliers. Sauf, sauf, à l'exception. Sauf signifie à l'exception d'un verbe. Quel verbe ? Le verbe aller. Le verbe aller, ce n'est pas régulier. Il est considéré un verbe irrégulier. Il appartient donc à quoi ? En français, on a trois groupes de verbes. On a les groupes du premier groupe en er. On a les verbes du deuxième groupe en ir. Il y en a les verbes du troisième groupe. Ir, re, plus le verbe aller. Donc, le verbe aller, c'est un verbe irégulier. C'est-à-dire qu'il appartient, oui, au troisième groupe. C'est le seul verbe qui a sa terminaison er qui appartient au troisième groupe. Tout le reste appartient au premier groupe. Ça, c'est super important parce que vous allez entendre énormément parler de ça. Donc, premier groupe, er, le verbe régulier. Sauf, à l'exception du verbe aller, qui appartient au troisième groupe. On a les verbes réguliers du deuxième groupe qui ont la terminaison en ir. Il y en a les troisièmes groupes qu'il y a tous les autres. Donc, le verbe aller plus le verbe qui ont la terminaison en ir ou re. Ça, c'est super important de le savoir. Par contre, ce qu'on va voir ici, c'est que parfois, on a des verbes qui sont considérés réguliers qui ont une certaine irrégularité par rapport au verbe et pas vraiment par rapport à la terminaison. Donc, on va faire ensemble. Très important aussi pour ceux qui aiment bien la conjugaison de verbes. Cette semaine, donc, on a la Black Friday anticipée. 20% de réduction sur tous mes livres avec les codes 20 000. Et mon livre, je conjugue, c'est pour le présent. Il a toutes les règles bien expliquées. Il y a énormément d'exercices. Donc, c'est l'occasion, l'opportunité de bien profiter avec 20% de réduction. Si jamais, il y a dans la description de la vidéo. Donc, on va commencer avec le verbe aller, que c'est un verbe régulier. C'est-à-dire qu'il a des conjugaisons différentes pour chaque personne. Chaque personne, quand on dit, c'est le pronom ici. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils. Donc, on va conjuguer ensemble. Je consomme sur vous. Essayez de m'accompagner parce que si vous me donnez, par exemple, il et je suis encore au jeu, pour ceux qui sont en train d'accompagner, donc, il y a un petit différé entre les deux. D'accord ? Donc, on va commencer. Je, le verbe aller, donc il est irrégulier. N'oubliez pas. Tous les verbes, sauf celui-ci. Donc, je vais, je vais. N'oubliez pas. Donc, on ne prononce pas le S. Donc, je vais. Tu, 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 va, avec S à la fin. Vous allez voir que le S, c'est la marque du tu, presque partout, presque. On va voir les exceptions. Il, il, va, il n'y a pas de S. Donc, c'est ça la différence. Tu vas, il va. On les prononce de la même façon. Par contre, on écrit différemment. Nous, on reprend le radical du verbe. C'est quoi un radical ? C'est tout ce qui vient avant la terminaison au R. Donc, c'est ça le radical. Donc, nous allons. Vous, vous, allez. Vous allez. Ils, elles vont. Ils, elles vont. Donc, ça, c'est le verbe aller. Il est très utilisé au quotidien. Et lui, il est la base d'un autre ton verbal, qui c'est le futur proche. Ah d'accord, mais comment est-ce que je fais pour ne pas mélanger le présent avec le futur proche ? Le présent, il y a seulement un verbe conjugué. Le futur proche, on a le verbe aller conjugué au présent plus un verbe à l'infinitif. Donc, on a par exemple, je vais au cinéma. La phrase, elle est écrite au présent. Je vais aller au cinéma ce soir. Donc, ici, j'ai deux fois le verbe aller. Une fois conjugué, une fois à l'infinitif. Donc, c'est le futur proche. Ah, ici, je dis par exemple, je vais au cinéma ce soir. Comme j'ai la précision du ton, ce soir, donc, c'est une action qui aura lié au futur, mais qui, la phrase, elle est écrite au présent. Donc, c'est pour ça que c'est important de très, très bien connaître le présent parce qu'il est la base pour tous les autres tons verbaux. D'accord ? Ensuite, on a le verbe appeler. À partir de là, on a la règle. Donc, tous les autres verbes sont régulés du premier groupe. Le verbe appeler, vous voyez qu'on a la terminaison au R. Donc, il est régulé. Sauf qu'il a, donc, une petite modification par rapport à son radical quand on les conjugue au singulier, c'est-à-dire je, tu, il, il, elle, on, et quand on les conjugue à la troisième personne du pluriel. Pourquoi ? À cause de la prononciation. Donc, le verbe, c'est le verbe appeler. Appeler. Mais quand on conjugue, vous voyez qu'on commence par une voyelle. Donc, on va faire ce qu'on appelle des lésions. Et lésion, on va supprimer les E et on va ajouter un apostrophe, la petite virgule ici en haut. Et quand on dit j'appelle, vous voyez que le son, il est ouvert. Appel. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a un double P qui vient de notre radical. Par contre, au lieu d'avoir seulement un L, j'ai un double L plus les E. On a une petite règle en français qui nous dit le suivant. Toutes les fois qu'il y a la voyelle E, elle est précédée d'une double consonne identique. Une des doubles consonnes a la fonction, le rôle d'un accent. Soit l'accent aigu, soit l'accent grave. Ou même l'accent circonflexe. Mais là, l'important, c'est qu'ici, on va ouvrir les sons. Donc, on dit j'appelle, j'appelle. Ici, on dit appeler. Et quelle est la différence entre j'appelle et je m'appelle ? Je m'appelle, je parle de moi-même. Moi, je m'appelle Rose. J'appelle, c'est dans le sens que je vais faire une action sur une autre personne. J'appelle ma maman, j'appelle la police, j'appelle mon professeur. Donc, vous voyez que je fais une action sur une autre personne. D'accord ? Donc, attention pour ne pas mélanger les deux. Donc, au singulier, je, tu, il et la troisième personne du pluriel, on aura les double P et les double L. Nous et vous, qui c'est au pluriel, on aura seulement un L. Donc, on aura j'appelle, tu, appelle, n'oubliez pas un, E pour la première personne, ES pour la deuxième personne. Il appelle. Il appelle, elle appelle, on appelle. Donc, on fait la liaison. Ou tu, il a toujours le S à la fin. Ok ? Tu appelles. Parfois, quand on est en train de parler, de s'exprimer à l'oral, on dit, ben, t'appelles, t'appelles ta mère ? T'appelles ton copain ? En fait, c'est ce qu'on appelle délision quand on parle. On supprime les U. Mais là, c'est juste quand on parle. Quand on écrit, on ne supprime pas. Donc, on dit, tu appelles. Ok ? Donc, ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que sinon, on commence à mélanger les deux. Il y a une différence quand on parle. Il y a une différence de savoir, de bien connaître comment on doit vraiment écrire. Donc, tu appelles. Et quand on parle, parfois, on dit, ben, t'appelles. Mais c'est différent. Nous. Nous, on reprend le verbe tel qu'il est, donc, avec seulement un L. Donc, nous appelons. Nous appelons. Vous voyez que les sons, il est fermé. Nous appelons. C'est différent de, il appelle. Donc, vous voyez que les sons, il est fermé. C'est pour ça qu'il y a seulement un L. Vous, vous appelez. La même chose, les sons, il est fermé. Et il, donc, on a les sons ouverts comme le singulier. Donc, ils appellent. Double L. Le double T, toujours. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'un autre radical. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Et le L, donc, ici, pour les trois premières personnes, et la dernière personne, il y a le L. Le double L. Très important aussi. Pourquoi ? Parce que si je dis appelle, 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 la prononciation de je, tu, il, et il au pluriel sont identiques par rapport au verbe. Mais vous voyez qu'on écrit différemment. ici, il y a le S, ici, il y a E-N-T. Ici, on ne prononce pas ni le E, ni le E-S, ni le E. Par contre, je fais la liaison automatique. J'appelle, tu appelles, il appelle, elle appelle, on appelle, nous appelons, S, avant, il y a la liaison de Z, nous appelons, vous appelez, ils appellent, elles appellent. OK ? Donc, on fait la liaison. Si on parle plus doucement, séparément, on peut dire, ils appellent la police. On a l'impression qu'on parle le singulier. C'est pour ça que c'est bien de remarquer la liaison. Ils appellent, donc pluriel, ils appellent la police. Pourquoi ? Parce que là, on a donc, on marque bien la liaison, on marque bien le pluriel. Ils, on prononce le S, seulement avant, voyelle, ou, H-M-E. D'accord ? Bien. Ensuite, on va, conjuguer le verbe, commencer. Le verbe qui présente le C, il faut faire attention à la première personne du pluriel, nous. On va voir pourquoi. Ici, on a, ici, vous avez vu qu'on avait le L qui a doublé. Ici, au départ, on va garder le radical. Mais c'est quoi le radical ? C'est tout ce qui vient avant, O-R. Donc, je dis, je, commence, tu, commence, n'oubliez pas, tu, la marque du tu, c'est le S à la fin. Il, elle, on, commence. je et il, elle, on sont toujours identiques. Donc, on écrit exactement la même chose. La prononciation, c'est la même. Commence, commence, commence. D'accord, mais pourquoi donc, je dois faire attention quand on arrive au nous ? Toutes les fois qu'on arrive au nous, il faut penser que ce, ici, en français, il n'y a pas de cédille. Ce, ici. C'est pour ça qu'on dit merci, et merci, il n'y a pas de cédille. Mais, quand on va conjuguer ici, pour nous, vous voyez qu'on a O, N-S et ça, so, et su, on peut avoir la cédille. Sinon, on dit comme un con. Et comme un con, si on sépare comme un con, ça veut dire en français, comme un idiot. Donc, pour éviter ces doubles sens, ici, on dit nous commençons. Commençons. Et pour avoir les sons de S, on va ajouter la cédille. Donc, nous commençons. D'accord ? Donc, c'est ça la différence. Nous, il y a la cédille, même si le verbe ne le présente pas. Pourquoi ? C'est à cause de la prononciation. Nous commençons. Vous, c'est à nouveau avec S. Donc, vous commencez. Pourquoi ? Parce qu'après, on a le E et E et I. On n'ajoute jamais la cédille. Vous commencez. Il, elle commence. Et voilà. Donc, on a que quand il s'agit de verbes qui présentent le C avant, E, R, il faut faire attention toujours au NU. Pourquoi ? Parce qu'on aura la cédille. OK ? Quand est-ce que j'ai la cédille ? Pour SA, SO, et SU, avec ces sons-là. Si j'ai la son K, CO, Q, il n'y a pas de souci. Je garde le C sans cédille. Mais si je veux avoir ces sons-là, donc, je vais ajouter la cédille. Pour tout ce qui arrive maintenant, donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler les présents. C'est un exercice que je le fais, ça fait énormément de temps. C'est le premier live sur ma chaîne YouTube. Et je vous rappelle que si vous aimez bien la conjugaison des verbes, cette semaine, spécifiquement, donc bonjour à tous, c'est juste pour vous montrer, j'ai anticipé la Black Friday. Pourquoi ? Parce que ma chaîne YouTube a atteint 20 000 abonnés. Donc, grâce à vous, donc merci beaucoup. Mais si vous ne faites pas encore partie, donc je vous invite à vous abonner. Ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Vous pouvez ajouter donc mon nom et vous allez la trouver très facilement. Et tous mes e-books sont avec 20% de réduction. Je vous rappelle que mes e-books, pour moi, je ne peux pas les donner tout gratuitement parce que je mets énormément de temps et d'énergie. et c'est mon travail. Donc, il y a 20% de réduction avec les codes 20 000. Comme ça, 20 000 tout ensemble. 1000, il n'y a pas de S à la fin, 20 000. Donc, je vous invite, c'est une façon d'encourager mon travail et en même temps, avoir des bonnes sources d'études. Donc, il y a énormément d'exercices. Il y a le livre, je conjugue, au présent, mais vous pouvez l'adapter pour tous les temps verbaux. Et en plus, surtout, il y avait pas mal de gens qui voulaient le comment mieux écrire en français. Donc, il y a aussi la réduction de 20%. D'accord ? Bien. On va continuer. Ensuite, on a le verbe envoyer. Ok, mais pourquoi on doit faire attention au verbe envoyer ? En fait, il faut faire attention au verbe qu'il y a le YER. Pourquoi ? Une fois de plus, à cause de la prononciation. Quand on conjugue ces verbes au présent, donc, vous voyez ici, il commence par voyelle, on fait, tout d'abord, élision, on va supprimer le E et on va ajouter apostrophe. Ah, mais je ne connais pas les élisions. Sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle l'élision en français. Donc, si vous tapez élision plus rose gomez, vous allez trouver facilement ou alors le nom de la chaîne, c'est facile. Donc, on fait élision et ensuite, ici, c'est envoyer. Voir, c'est O plus I. IER, c'est IER. Donc, l'Y, il remplace un double I. Quand je conjugue au présent, je dis j'envoie, j'envoie, il n'y a pas le I de plus. C'est-à-dire qu'on va remplacer au singulier et à la troisième personne du pluriel l'Y par I parce qu'il y a seulement un son. Donc, on dit j'envoie. j'envoie. Donc, il n'y a plus l'Y. C'est pour ça qu'il faut faire attention. J'envoie, tu envoie. N'oubliez pas, quelle est la marque du tu ? Eh bien, le S à la fin. Donc, je l'ajoute. Ensuite, on a il, elle, on. Ici, c'est la même chose. Je et il, c'est exactement la même chose. Donc, il envoie. Il envoie. Donc ici, on garde le I. Je et tu donc et il, elle, on. On a la même prononciation. Par contre, on écrit je et il, elle, on. De la même façon, et tu, la marque, c'est le S par rapport au verbe du premier groupe. D'accord ? Nous, on reprend le verbe tel qu'il est à l'infinitif et on va garder le radical. Ah, mais c'est quoi le radical ? Tout ce qui vient avant E R. Donc, on aura nous envoyons. Nous envoyons. Vous voyez qu'il y en a on voit plus ion. Donc, j'ai le son de double I. C'est pour ça qu'il y en a à nouveau l'Y. Nous envoyons. La même chose quand on dit vous envoyez. Vous envoyez. Donc, comme on a O plus I pour avoir O, donc, c'est pour ça qu'on a l'Y. Envoyez. Donc, vous envoyez et finalement, on a ils, elles, envoient. Envoient, c'est le même son. Je, ils. Et ils au pluriel, toujours, on aura le même son. Donc, on va garder avec I plus la terminaison de la troisième personne. Donc, ils envoient, elles envoient. OK ? Eh bien. Ensuite, on a le verbe manger. Cette petite règle, elle marche super bien pour tous les verbes qu'on a le G avant E R. Pourquoi ? C'est une question aussi des prononciations. On va faire super attention à la première personne du pluriel. De la même façon qu'ici, on a fait attention à la première personne du pluriel. Donc, quand je dis la première personne du singulier, je. Deuxième personne du singulier, tu. Troisième personne du singulier, ça peut être il, ça peut être elle, ça peut être on. Première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du pluriel, vous. Troisième personne du pluriel, il ou elle. Là, quand on commence à conjuguer je, tu et il, on va garder la même règle. On prend tout ce qui vient avant, au R, le radical, et on ajoute le terminaison. E, E, S, et E. Donc, on a je mange, je mange, tu manges, tu manges, n'oubliez pas, tu, on écrit toujours avec S. Ah, mais on ne le prononce pas. Non, on ne le prononce pas, mais on l'écrit. Il, elle, on, mange. nous, nous, c'est ici qu'il faut faire attention. Pourquoi ? Ici, j'ai un G. Si, je suis la règle, si je prends seulement le G ici, tout ce qui vient avant, E, R, et j'ajoute, ONS, j'aurai le son mangon. Mangon, le son, il n'est pas joli, joli pour le français. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va remplacer, pas remplacer, on va ajouter un petit E après le G pour avoir le son de G et pas G. Donc, pour changer le son, passer de G à G, je vais écrire nous mangeons. Donc, on ajoute le E plus ONS. On va dire mangeons, non. Mangeons, mangeons. C'est juste pour éviter mangon. Donc, on dit mangeons. Mais vous voyez donc que c'est obligatoire d'ajouter le E après le G et avant la terminaison ONS. Donc ici, on le fait seulement par rapport à nous. De la même façon qu'ici, on a ajouté la CDI seulement par rapport à nous. Pourquoi ? Parce que c'est ici, il n'y a pas de CDIR. Mais il y en a. Donc après, on continue. Vous mangez, vous mangez, ils, elles mangent. Très important, je pense que vous avez déjà remarqué. On dit ils appellent, elles appellent, donc on fait la liaison. ils, pas de S, ils commencent, elles commencent. Ils envoient, elles envoient, on fait la liaison. Ils mangent, elles mangent, on ne prononce pas le S. Le S, il n'est pas prononcé, mais on fait la liaison obligatoire quand il y a soit une voyelle, soit le H muet. S'il y a une consonne, on ne fait rien, le S, il n'est pas prononcé. Ensuite, on a nettoyer. Eh bien, nettoyer, c'est la même règle que envoyer. Pourquoi ? Parce qu'on a Y, E, R. Faites attention, pourquoi ? Parce que nettoyer, je l'écris avec double T. Donc, c'est-à-dire que mon radical, mon radical, c'est quoi ? Tout ce qui vient avant E, R, il présente déjà un double T. Donc, je le garde. Mais, par rapport à je, tu, il, et il au pluriel, à la place du grec, j'aurais un I. C'est la même règle. Pourquoi ? À cause de la prononciation. Je ne dis pas j'ai envoyé, non, je dis j'envoie. J'envoie. Donc, ici, la même chose. Je ne dis pas j'ai nettoyé, je dis je nettoie. Je nettoie. Est-ce que j'ai besoin de faire illusion ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il nettoie commence par une consonne. Tu, la marque du tu, c'est le S à la fin. Donc, tu nettoies. Tu nettoies. La prononciation de je, tu, il, et il à la troisième personne, par rapport au verbe, c'est identique. Nettoie, 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 nettoie. Mais vous voyez qu'il y a de petits détails. Donc, ici, pas de S. Ici, avec S. Troisième personne, pas de S. Donc, il nettoie. Nous et vous, on reprend l'Y. Pourquoi ? Ce n'est pas nous nettoions, mais nettoyons. Pour avoir ce son, là, on va ajouter l'Y. Donc, nous nettoyons. Vous nettoyez. Vous nettoyez. Il, elle nettoie. Nettoie. Donc, vous voyez bien que le singulier plus la troisième personne, on a le I. On a vu ça avec envoyer. Par contre, nous et vous, il a l'Y. OK ? Pourquoi ? À cause du son, de la prononciation. Nous nettoyons. Vous nettoyez. Il nettoie. Ensuite, on a trois verbes très courants qu'on utilise au quotidien. Et là, vous allez remarquer qu'ils sont tout simplement régulés. Donc, on va juste suivre et appliquer bien la règle. C'est-à-dire que tout ce qui vient avant ER, c'est notre radical. On ne le change pas. Par contre, après, on va remplacer par la terminaison correspondante à chaque personne. OK ? Bon, je compte pour vous. Allons-y faire ensemble. je, je, pense, je pense. tu, tu, pense, tu penses. N'oubliez pas, S à la fin. ils, elles, ont, pensent. Pourquoi on dit ils, elles, ont ? Pourquoi on ne dit pas ils pensent ? C'est parce que c'est juste pour qu'on se rappelle toujours que la troisième personne, on peut avoir le masculin, on peut avoir le féminin et on peut avoir plus d'une personne avec moi. Mais qu'on considère un groupe, donc au singulier. C'est pour ça. Donc, je peux dire ils pensent, elles pensent, on pense. C'est pour ça qu'on dit toujours on répète mais on écrit seulement une fois. Ensuite, on écrit au plus il, nous, pensons, vous pensez il, elle pense. Parfait. Je vous rappelle que quand il s'agit des verbes conjugués au présent, le N-T, E-N-T à la fin, on ne les prononce jamais. Ah mais jamais, jamais. Alors, pourquoi vous dites ça un verbe ? Parce qu'on a d'autres mots en français, on a un truc qu'on appelle d'adiverbe. C'est quoi un adiverbe ? Ça vient pour renforcer une idée. Quand je vous dis naturellement, naturellement, finissant, E-N-T, mais ce n'est pas un verbe. Donc naturellement, je prononce le son des ON ici à la fin, mais je ne prononce pas le T. Mais quand il s'agit d'un verbe, commence, j'arrête mon son ici. OK ? C'est pour ça que quand je dis qu'il s'agit d'un verbe, donc E-N-T, je ne le prononce jamais. Bien. Ensuite, on a regarder, regarder. Donc regarder, c'est un verbe régulier. On l'utilise énormément au quotidien. Donc là, on va conjuguer ensemble. Je, donc le radical, tout ce qui vient avant, E-R. Donc je, regarde, je regarde. Vous pourriez dire par exemple, je regarde ce live. C'est possible. Je regarde vos vidéos sur YouTube. Parfait. Excellent. Donc vous pouvez ajouter même des exemples. OK ? Tu, tu regardes. N'oubliez pas quoi ? Le S à la fin. Tu regardes. Ils, elles, on regarde. Nous regardons. Nous regardons. Je vais attirer votre attention à un autre détail. Regardez bien. Le verbe ici en haut. Appelez. Commencez par exemple. Et regardez la deuxième personne du pluriel. Vous appelez. 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 Commencez. Commencez. Quand je vous dis par exemple, ah, c'est un verbe à l'infinitif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par rapport au premier groupe, le verbe, il a la terminaison E R sauf le verbe aller. C'est une exception. Quand je dis, ah, c'est un verbe conjugué. C'est le verbe conjugué. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous voyez que le R à la fin, le Z à la fin, il donne le même son, la même prononciation. C'est la même chose aussi quand il y a l'accent aigu du participe passé. Donc, appelez. Appelez. Comment est-ce que je vais identifier ? Parce qu'ici, il y a la personne, vous, vous appelez. Donc, c'est un verbe conjugué. Je ne peux pas avoir le pronom plus un verbe à l'infinitif. Jamais. Après, les pronoms, j'ai toujours un verbe conjugué. C'est pour ça que je peux maintenant identifier quand le verbe, il est à l'infinitif, identifier quand le verbe, il est conjugué. Eh bien. Ensuite, on a tousser. Donc, tousser, c'est un verbe régulier. La même chose. Ah, n'oubliez pas que tousser, il y a double S. Donc, je le garde. Je tousse. avec S à la fin. Ils, elles, ont, tousse. Nous, toussons. Vous, tousser. qu'est-ce que je vous invite à faire surtout ? La conjugaison du verbe, c'est excellent pour apprendre, pas seulement pour apprendre la structure d'une langue, mais aussi pour apprendre à bien conjuguer, à bien s'exprimer à l'oral. Mais je vous invite surtout à commencer pour la conjugaison, ensuite, ajouter quelque chose de plus. Par exemple, j'appelle ma mère. J'ai déjà une phrase. Donc, je passe d'une conjugaison du verbe à une phrase. J'appelle ma mère. J'appelle ma mère car je vais chez elle. J'ai ajouté une deuxième phrase. Une explication. J'appelle ma mère car je vais chez elle. J'ai passé d'un verbe conjugué à une phrase du niveau à deux. J'appelle ma mère car je vais chez elle. Vous voyez donc que la structure que je suis en train d'utiliser, elle change. Et là, je commence à augmenter mon niveau. J'appelle ma mère car je vais chez elle et je vais déjeuner chez elle. Vous voyez que j'ai passé d'une phrase super simple à une phrase complexe. Donc, c'est ça que je vous invite à faire. Parfois, quand on voit qu'est la conjugaison du verbe, on dit « Ah, mais c'est chiant d'apprendre ça. » Je suis d'accord. Ce n'est pas très intéressant. Mais à partir du moment qu'on apprend à utiliser ça, surtout avec des phrases du quotidien, donc là, on apprend de plus en plus. Et vous pouvez faire ça avec tous les verbes. Donc, par exemple, « J'ai tous car je suis enrhumé. » Vous voyez que j'ai ajouté quelque chose de plus. « Je regarde c'est live car je veux apprendre le français. » Vous voyez donc que vous êtes en train d'augmenter votre vocabulaire et à développer une structure. C'est ça l'objectif. D'accord ? Donc, n'arrêtez pas seulement sur la conjugaison mais surtout, essayez d'ajouter un complément, de donner un contexte. Essayez de faire une phrase simple, ensuite ajoutez une deuxième phrase, une troisième phrase jusqu'au moment que vous aurez tout un paragraphe, tout un contexte. Ok ? Voilà. Pour tout ce qui est arrivé après, donc bonjour à tous, soyez-le bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler des verbes. Donc, nous sommes en train de conjuguer des verbes au présent. Pour moi, les tons du présent, pour moi, c'est les tons les plus importants car lui, c'est la base de tous les tons verbaux et en plus, c'est celui qu'on utilise le plus. Cette semaine, je suis très très ravie car ma chaîne YouTube, elle a atteint 20 000 abonnés ici grâce à vous. Donc, si vous êtes nouveau là, je vous invite à vous abonner, c'est le même nom et surtout, mes e-books sont tous avec une réduction de 20% à cause de 20 000 abonnés. Donc, il a les codes 20 000 et pourquoi je dis ça ? Les e-books pour moi, je sais qu'il y a certains influenceurs qui donnent des e-books gratuits mais moi, c'est mon travail. Donc, pour faire un e-book bien fait, je mets minimum, minimum 20 heures et pour certains, je mets plus de 80 heures. Donc, si vous voulez l'occasion d'acquérir un bon produit, une source pour vraiment étudier, je vous invite donc, surtout, dans mon profil, il y a un lien avec tous mes réseaux, il y a ma chaîne YouTube, il y a mes e-books et aussi dans la description de mes vidéos. Donc, c'est une façon d'encourager mon travail mais quand même d'acquérir un produit vraiment excellent. un de mes livres s'appelle « Je conjugue ». Donc là, lui, c'est pour expliquer les raisons. Donc, il y a beaucoup de tableaux de conjugaison mais après, vous pouvez adapter, vous pouvez l'utiliser pour tous les tons verbaux parce que vous avez déjà le verbe et ensuite, vous pouvez appliquer les règles des autres tons verbaux. Sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle « Cours de français » « Lives enregistrées ». Il y a tous les tons verbaux. Donc, vous pouvez approfondir un peu plus et utiliser le livre justement pour vous entraîner. Il y a d'autres e-books, il y a « Le passé composé », il y a « Comment mieux écrire » en français, c'est celui que les gens cherchent le plus. Pour certains, c'est cher. Pour moi, j'habite en France donc le prix, il est vraiment raisonnable mais c'est une façon d'encourager mon travail. Donc, si vous pouvez profiter, donc j'ai anticipé la Black Friday, il y a une réduction de 20% avec les codes 20 000. Donc, 20 000, pourquoi ? Parce que ma chaîne a atteint 20 000 abonnés cette semaine grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Je vous suis très reconnaissante mais voilà, donc vous pouvez trouver. Donc, ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Vous tapez ça sur YouTube, sur Google, vous allez trouver facilement mais il y a dans la description et sur mon profil, il y a un lien. La première option, c'est ma chaîne YouTube. Ok ? Voilà. Merci. Merci. Merci.